Alors nous on prend de la farine semi complète bio 110, ça peut être Carrefour, Rochamps, peu importe, comme vous voulez, ça n'allait pas trop trop cher donc c'est ce qu'on prend. Alors pourquoi on prend de la farine 110 bio semi complète, pourquoi ? Parce que les pesticides se concentrent au niveau de l'écorce du blé donc si on prenait une farine 110 non bio, on se retrouverait pas mal de pesticides au niveau de l'écorce. Cette farine là on va retrouver pas mal de diversité alimentaire pour le levain, c'est à dire des minéraux, des fibres etc qui va l'aider à grandir. Donc ça c'est un levain qui a deux ans donc là on va juste le rafraîchir c'est à dire le nourrir. On peut le nourrir tous les jours ou tous les deux jours ça dépend. Un levain c'est quand même assez résistant. S'il n'est pas nourri ce qu'on appelle endormance. Vous voyez là je le mélange, je ne l'ai pas encore nourri mais si on le laisse il y a des bubulles qui apparaissent. Donc là ce que je fais généralement tous les quinze jours je rajoute une petite cuillère de miel naturel bio, c'est un produit qui est sucré et le levain il adore ça. Un peu de miel. Donc une cuillère à café de miel. Donc solide. Solide ou liquide. Liquide ça marche aussi ? Tout marche. Il faut que ce soit du miel, pas des produits frelatés qui vendent dans les magasins sous forme de miel. Donc là je mets un peu de miel. Tu mélanges. Ensuite un petit peu de farine. Comme ça au pif ? Au pif. A l'oeil. A l'oeil. C'est deux ans qu'on le fait et ça marche. Et un peu d'eau. Un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau pour qu'il ne soit pas trop consistant et pas trop liquide en même temps. D'accord. Pour qu'il soit assez homogène. Et là on mélange doucement 2-3 minutes. D'accord. Et donc cette eau c'est de l'eau de source ? Oui surtout de l'eau de source, pas de l'eau du robinet. Du robinet en fait j'avais essayé au départ mais comme ça conduit à pas mal de chlore et je vais prendre l'eau de source. Voilà. Tu manges bien ? Voilà regardez. On en mangerait. C'est vrai que ça sent bon. Bon tous les... Après tu changes de plat quand tu vois que ça commence à sécher un peu sur le côté. Tous les mois tu changes de plat. Donc tu le transvides dans un autre plat. Oui. Plus propre. Propre bien sûr. Il est beau hein ? Et s'il n'y a pas de bulle c'est pas trop gênant ? Hein ? S'il n'y a pas de bulle il faut se poser les questions mais moi depuis deux ans que je le fais on a toujours plus ou moins des bulles. Parce que là il n'y a quasiment pas de bulle là. Non parce que là je le malmène là. Ouais. Il casse tous les atomes de farine. Et voilà. Donc là il est prêt. Il est prêt à quoi ? Il est prêt à rester dans le placard. Il faut toujours utiliser le levain une fois qu'il a bien poussé. Là je viens de le nourrir donc là il va se faire. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser tout de suite une fois qu'il est nourri ? Bah il vaut mieux quoi et là il vient d'être nourri. D'accord. C'est le temps qu'il se développe en fait. Ouais. Donc tu peux l'utiliser au bout de combien de temps ? Une fois que tu la nourris ? Dans 24 heures par exemple demain matin. Là on voit des bulles qui se forment. Ah oui là on voit une petite bulle. S'il veut demain on peut l'utiliser pour faire du pain. Le levain c'est un être vivant. Donc c'est l'ami des boulangers. Donc il faut le nourrir. Surtout pas de sel bien évidemment. Ça va tuer. Et voilà. On voit bien les bulles là. En gros c'est comme une levure naturelle. Donc on n'a pas besoin de levure quand on fait du pain au levain. Voilà. Puisque c'est le levain qui fait lever le pain. Ça permet de ne pas devoir acheter de levure fraîche de boulangerie. C'est ça. Et puis ça donne surtout un goût particulier au pain quoi. Ouais et puis c'est beaucoup plus digeste. C'est à dire qu'on voit la différence entre du pain blanc qu'on achète en boulangerie. Et du pain au levain qu'on fait maison. On est moins fatigué. C'est plus digeste. On peut rajouter pas mal de céréales bio bien évidemment. Et puis quand on fait du pain et voilà. C'est un pain qui est assez consistant. On en mange peut-être un petit peu moins. Mais ça remplit tout autant. Donc voilà. Là c'est la première vidéo où on vous montre comment on entretient au nourrissant levain. Et dans une seconde vidéo nous montrerons comment on fait du pain au levain. Donc là on le recouvre et on va aller le ranger dans l'armoire. Et à l'abri des courants d'ail. Voilà pour cette vidéo. En attendant de faire notre pain au levain. C'est parti. C'est parti.